Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Sacriffions à la tradition, puisque l'actualité nous le permet, à la veille de ce long week-end de Pâques, nous commencerons par les prévisions de la météorologie, qui intéresse tous ceux qui ont la chance de pouvoir partir, et aussi les autres. Laurent Boumaine, nous sommes tout ouïe. Bien écoutez Daniel, du beau temps, du soleil, je pense, pour ce week-end, avec toutefois la nécessité de conserver des tricots, car il fera très frais. Je m'explique. Si vous vous promenez au-dessus de la France avec un baromètre, vous trouvez des pressions très hautes. Beau temps, c'est un anticyclone, une zone de beau temps, qui s'étend depuis le sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Grande-Bretagne. Partout là, du soleil. Mais attention, l'air tourne autour dans le sens des aiguilles d'une monte. Et regardez, sur l'est de la France, il descend venant du nord du vent, également de l'air un peu plus instable, qui apporte encore quelques nuages, des cumulus, des nuages pommelés, quelques averses sous ces nuages, averses de pluie parfois assez fortes avec des rafales de vent, et même averses de neige en montagne. Et puis, comme ces cumulus peuvent également grandir et devenir des cumulonimbus, alors on a des orages. Ça, c'est dans l'est du pays, donc un temps un peu instable avec encore quelques nuages, et du vent mistral très fort dans la vallée du Rhône et sur les côtes méditerranéennes, Tramontane également, mais du soleil qui poussera les nuages dans ces régions. Reste du pays maintenant, toute une grande moitié ouest. Beaucoup de soleil demain, pas trop de problèmes, si ce n'est le matin, où il y aura des brumes et même un petit peu de brouillard, dans les vallées, en Aquitaine, dans le centre et dans l'ouest. Mais ça se dégagera dans la journée. Les températures proches de 0 degré, souvent dans la matinée, au lever du jour, dans l'intérieur, mais elles remonteront vers 12, 13, 14, 15 degrés dans la journée avec le soleil. Ça, c'est le temps vendredi. Pour samedi, mon travail est très simple ce soir. Si c'est le même, un anticyclone, c'est une zone d'air stable, eh bien, elle restera là. Et je pense que les amateurs de pluie, s'il y en a, il faudra qu'ils attendent sans doute lundi pour ressortir leur parapluie. Merci, Laurence. Si les anticyclones sont de notre côté, tout va bien. Restons dans le domaine des vacances. Après le rendez-vous manqué d'hier entre le président de la République et les élus bretons venus manifester à Paris pour protester contre la pollution de leur côte, M. Soisson, le ministre du Tourisme, a annoncé un certain nombre de mesures pour essayer de sauver la saison touristique de la Bretagne et notamment terminer le plus tôt possible les travaux de nettoiement. Le point avec François Cornet. Les plages bretonnes seront entièrement nettoyées avant l'été. La SNCF accordera des réductions de 40% pendant le mois de juin pour promouvoir le tourisme en Bretagne. Les hôteliers appliqueront des tarifs inférieurs de 15 à 20% toujours durant le mois de juin. Les actions ponctuelles sont envisagées pour aider les communes particulièrement touchées par la marée noire. Pérouse-Guirec notamment et Trégastel. C'est ce qu'a annoncé hier Jean-Pierre Soisson aux élus bretons venus à Paris. Près de 600 de ces élus ou professionnels de la mer et du tourisme des Côtes du Nord et du Finistère ont manifesté dans les rues de la capitale. Deux de leurs représentants, venus demander audience au président de la République, ont refusé de rencontrer le secrétaire général adjoint de l'Elysée qui se proposait de les recevoir. Les manifestants bretons sont rentrés chez eux. Entre-temps, le président de la République faisait savoir qu'il était disposé à les recevoir. En Bretagne, bon nombre de maires mécontents de leur journée dans la capitale, heure avec les CRS, rendez-vous manqués, ont décidé le blocus administratif. Les mairies ne seront plus à la disposition de l'administration. Nous ferons les dossiers qui ne laissent pas nous intéresser. Et croyez-moi, quand on connaît bien l'administration, on peut gêner beaucoup. Un exemple. Un exemple. Les demandes de renseignements, les demandes de statistiques évaluant de la préfecture n'auront plus de réponse. À l'étranger, au Tchad, on estime à 3000 le nombre des blessés en 12 jours de combat. On n'a aucune idée, même imprécise, du nombre des morts qui serait toutefois très important. La ville de N'Djamena continue à se vider de sa population au fur et à mesure que les combats, eux, s'intensifient. Pendant ce temps, à Paris, s'est ouverte aujourd'hui la conférence interministérielle franco-africaine, préparatoire du prochain sommet des chefs d'État africains. Bien que cette conférence soit en principe consacrée essentiellement aux problèmes économiques, on a bien sûr parlé du Tchad, représenté par son ministre de la Justice, qui déclare que le chef de l'État actuel, M. Goukouni, n'a pas reçu l'appui de la Libye. Je crois avoir entendu effectivement que la radio libyenne avait parlé d'un appel du président Goukouni à la Libye. Mais je pense que cela se situe uniquement au niveau de la radio libyenne. Cela ne concerne que cette radio. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne le gouvernement de l'Union Nationale de Transition, il n'y a pas eu d'appel du président Goukouni à la Libye. Vous avez fait vous-même état aujourd'hui d'une aide qui pourrait être apportée en revanche aux troupes de M. Hissène Abré. Oui, c'est exact. Je l'ai dit clairement. Je crois, je crois, une première occasion, qu'en ce moment, Hissène Abré a reçu du matériel militaire en provenance de l'Égypte et qui est passé par un pays voisin du Tchad. Vous pensez à quel pays précisément ? Le matériel est venu de l'Égypte, oui. Je ne souhaite pas dire par quel pays il est passé. Je pense que ça se dévine. Vous pourriez s'agir du Soudan ? C'est possible. M. le ministre, aujourd'hui, que représentez-vous et qui représentez-vous ? D'abord, je viens assister à la conférence franco-africaine en tant que représentant du gouvernement de l'Union Nationale de Transition qui, aujourd'hui, au Tchad, est la seule légalité. Mais est-ce que dans ce pays qui est déchiré, divisé, être ministre a encore une signification ? Absolument. Ça a une signification dans la mesure où, aujourd'hui, je porte la voix de ce gouvernement à l'extérieur et dans cette conférence, j'apporte à mon sens quelque chose qui ne serait que sur le plan de l'information. Vous étiez hier encore au Tchad. Quelle est la situation sur le terrain ? Quand j'ai quitté le Tchad, la situation n'a pas tellement évolué sur le plan militaire. Donc, chaque tendance a gardé, en quelque sorte, ses positions. Mais toujours est-il que les troupes d'Issana Bré étaient pratiquement encerclées au centre de la ville par les troupes du président Goukouni, par les troupes du FAP, le Front d'Action Commune, et également, dans la partie sud de la ville, par les forces du colonel Kamougue. Pourtant, les observateurs, sur place, au Tchad, donnent l'impression que les forces de M. Hissana Bré ont tendance à l'emporter à l'heure actuelle. Je pense que c'est un point de vue qui a été souvent exprimé, malheureusement, à travers la presse française en particulier. Et je me demande de quoi tient ce sentiment particulier vis-à-vis des troupes de M. Hissana Bré. Mais toujours est-il que sur le terrain, les troupes d'Hissana Bré subissent des revers importants. Décisifs. Importants quand j'ai quitté le Tchad. Oui, j'ajouterais simplement que ce matin, à l'ouverture de la conférence africaine, M. Jean-François Broncé a exprimé des voeux pour que le Tchad puisse retrouver rapidement la paix civile sans laquelle aucun projet de développement ne peut sortir. Demain, M. Jean-François Broncé doit tenir une conférence de presse sur ce thème. Mais déjà aujourd'hui, M. Giscard d'Estaing, le président de la République, s'est entretenu à conférer avec le général Méry, chef d'état-major des armées, et M. Bourges, le ministre des armées, pour donner des consignes très strictes aux forces françaises qui résident actuellement, qui sont stationnées au Tchad. Ces consignes sont au nombre de trois. Se regrouper à l'écart des combats, éviter tout affrontement à tout prix et accentuer l'aide humanitaire. Avec le nom du Parti communiste italien qui intervient après celui de l'Espagne et celui de la Yougoslavie, la conférence sur la paix et le désarmement que voulaient organiser le Parti communiste français et le Parti ouvrier unifié polonais semblent devoir avorter, comme l'avaient indiqué les Yougoslaves. Les Italiens pensent que cette rencontre servirait seulement à la propagande soviétique. Pas de véritable réaction encore du Parti communiste français dont le secrétaire général, M. Georges Marchais, est actuellement en voyage à Madagascar où il a notamment dénoncé ce qu'il appelle l'impérialisme français qui entretient des bases militaires dans toute cette région du monde. En bref, encore, résumé par Philippe Rochot, le reste de l'actualité à l'étranger est d'abord la crise gouvernementale en Belgique. Crise ouverte en Belgique, en effet, le gouvernement de M. Martens donne sa démission. Les chrétiens sociaux flamands ont en effet rejeté le projet de régionalisation sur le futur statut de Bruxelles qui n'offrirait pas assez de garantie aux flamands. Ben Isadre, chef de l'État iranien, en minorité, après le discours où il annonçait le transfert des otages américains aux autorités légales. Le Conseil de la Révolution estime que la réponse américaine aux exigences de l'Iran n'est pas assez claire. Les otages devront encore attendre. Atmosphère d'émeute à Bristol, en Grande-Bretagne. La police affronte pendant 6 heures de jeunes Jamaïcains dans leur ghetto, 25 blessés, dont 19 policiers. Les incidents ratios se multiplient. Les travailleurs émigrés sont plus de 2 millions en Angleterre. Attentat à la bombe au Salvador après les 40 morts de dimanche dernier. Les processions de Pâques sont annulées. La plupart des magasins fermés. La ville pratiquement déserte. L'ancien chef de la police a échappé à un enlèvement. Pas de trêve pour la semaine sainte. A l'étranger encore une information venant d'Italie. Retour du parti socialiste italien au pouvoir. Il va participer au prochain gouvernement qui doit être formé à la fin de cette semaine. Le parti socialiste n'avait pas participé à un gouvernement en alliance avec la démocratie chrétienne depuis maintenant plus de 6 ans. En France, l'un des événements de cette journée c'était la présence de M. Georges Ségui à Antenne de Midi. M. Ségui qui a bien sûr réagi en priorité au plan d'économie d'énergie et de diversification des sources d'énergie présentées hier par le gouvernement. Il se réjouit bien sûr de la remise au goût du jour de l'énergie charbon demandée depuis très longtemps par la CGT. Cela dit, le plan du gouvernement prévoyant plutôt une augmentation des importations qu'une réouverture et une réactivation des mines françaises. Sur ce point, M. Ségui n'est plus du tout d'accord. Il estime, vous allez l'entendre, comme le spécialiste économique du parti communiste, M. Philippe Erzog, ce matin dans l'Humanité, qu'aucune fermeture de puits n'est tolérable. Je suis d'accord avec Philippe Erzog. Aucune fermeture de puits n'est tolérable. J'observe que le gouvernement et, avec lui, un certain nombre d'hommes politiques et de syndicalistes, même, qui nous accusaient dans les années 50 d'être retardataires et conservateurs en défendant le charbon, en luttant contre la fermeture des puits de mines, ont changé de ton aujourd'hui et de discours. Ils reconnaissent, sous l'effet des conséquences du prix du pétrole, des perspectives d'assèchement des isolements de pétrolifères, que le charbon est une source d'énergie tout à fait valable. Le charbon français ? Ils ne font pas leur autocritique encore, mais j'espère que ça viendra et qu'ils reconnaîtront qu'ils ont eu tort de nous lancer la pierre. Il n'y a pas si longtemps encore que le gouvernement français envoyait ses forces policières contre les mineurs qui luttaient contre la fermeture de puits. Oui, le charbon français. Oui, pour M. Ségui, le charbon français est aussi rentable que celui de l'Allemagne fédérale que nous contribuons, toujours selon lui, par le biais de la communauté européenne à financer pour M. Ségui. Il s'agit donc là d'une aberration économique. C'est le contribuable français qui paye et on continue à mettre au chômage des mineurs français tandis qu'on achète du charbon à l'étranger. M. Georges Ségui propose en outre au ministre de l'Industrie, M. Giraud, qui était là hier soir sur ce plateau, un débat sur la politique charbonnière et énergétique de la France. Parmi les autres réponses du secrétaire général de la CGT, le projet de loi sur l'actionnariat est une duperie, la lutte contre le travail au noir à propos duquel, vous le savez, le président de la Chambre de Commerce, M. Dolorossois, a remis un rapport au président de la République. Georges Ségui estime qu'il s'agit là d'un serpent de mer qui n'existerait pas si les salariés étaient mieux payés. revenu familial à 4200 francs décidés hier par le gouvernement, mesure insuffisante et injuste pour M. Ségui, la CGT estimant de son côté qu'il s'agit là avant tout d'une opération électorale. Enfin, politique à propos de l'Afghanistan, ni approbation ni condamnation pour M. Georges Ségui à faire marcher. Là, M. Ségui s'est déclaré peut-être pour la première fois vraiment très nettement scandalisé par les attaques contre le secrétaire général du Parti communiste français. Manu France, les choses s'arrangent, le travail a repris et le PDG a trouvé un investisseur et 10 millions de francs pour relancer l'entreprise. Jean-Claude Renaud. Ces 10 millions, 4 millions apportés par l'agence de publicité PubliService, c'est l'investisseur tant attendu, et 6 millions accordés par l'État sont plus qu'un ballon d'oxygène pour Manu France. Le lancement du nouveau catalogue avait épuisé la trésorerie de la Manu, et ni ses fournisseurs, ni les banques ne lui faisaient plus crédit. Chacun attendait qu'un investisseur se manifeste pour que l'État débloque les 6 millions promis. C'est maintenant chose faite, en retardant la paye du mois de mars, le PDG a provoqué une grève de 24 heures hier, mais il a aussi et surtout accéléré le dénouement de la situation au ministère des Finances à Paris. Avec 10 millions de plus, il devrait redonner confiance aux fournisseurs et aux banques, dont les syndicats ont dénoncé l'attitude hier en occupant une agence de Saint-Étienne. En bref, encore, la Fédération nationale des mutuelles des travailleurs, 2,5 millions d'adhérents, appelle à une manifestation le 18 avril prochain devant le ministère de la Santé pour protester à son tour contre le projet de loi visant à instituer un ticket modérateur pour les mutuelles. Le syndicat général de l'éducation nationale lance un appel à l'unité au syndicat national des instituteurs et professeur de collège, le SNI, pour lutter en commun contre la politique du gouvernement pour faire aboutir les revendications sur la carte scolaire, les fermetures de classes et les conditions de travail. Alors qu'on attend toujours les conclusions du rapport confié à M. Giraudet, le PDG d'Air France, sur le thème du temps de travail, la CFDT a présenté aujourd'hui un certain nombre de propositions tendant à démontrer, par exemple, qu'une réduction de 5 heures du temps de travail hebdomadaire peut être créatrice de nombreux emplois, ce que conteste le CNPF. Isabelle Béchelet. 578 services d'entreprise interrogés par la CFDT constatent que, chez les ouvriers postés, le gain en emploi serait de 10,8% dans la métallurgie. Mais tous les postes ne se ressemblent pas. Pour un ouvrier EDF, par exemple, ce gain ne serait que de 6,5%. Dans le cas d'un employé de bureau et pour la même réduction de 5 heures hebdomadaires, les cadres CFDT consultés dans l'enquête ont calculé 8% de création d'emplois possibles. Pour les cadres, dont la durée du travail hebdomadaire est souvent plus longue que pour les employés, le besoin d'emplois supplémentaires serait de 7% et de 9% pour les techniciens. Les ingénieurs et les cadres sont intéressés aux premiers chefs car ce sont eux qui auraient éventuellement à mettre en oeuvre une telle réduction du temps de travail et à réorganiser leurs services. C'est que nous avons interrogé bon nombre d'ingénieurs et cadres, ceux qui quotidiennement gèrent les services et les ateliers, pour leur demander si une réduction massive du temps de travail créait l'emploi. Ils nous ont répondu massivement que oui. Et en ce qui les concerne, est-ce que les cadres travaillent trop ? Effectivement. Ils font en moyenne 45 heures par semaine. 4 cadres sur 10 font au-delà de 45 heures, même près de 2 sur 10 au-delà de 50 heures. Et quelles vont être leurs revendications ? En grande majorité, ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement moins une réduction en durée hebdomadaire qu'une réduction en durée annuelle, que ce soit comptabilisé en nombre d'heures de travail ou en nombre de jours. Oui, la question qui reste fondamentale et qui est posée, elle, par le CNPF, c'est de savoir si l'on réduit la durée du travail, doit-on aussi réduire les salaires ou sinon comment l'entreprise va-t-elle payer ? Politique, le Parlement français a fixé l'ordre du jour de sa session de printemps. Les députés examineront dans l'ordre la loi d'orientation agricole, deuxième lecture du texte, un texte sur l'actionnariat dans l'entreprise et un projet de loi sur la notion du viol, un programme véritablement très éclectique. Sondage traditionnel, Figaro, magazine, Sofraise, baisse de 3 points de la cote de confiance de M. Giscard d'Estaing pour le mois dernier. Georges Marchais et Jacques Chirac sont en hausse d'un point tandis que Raymond Barre et Jacques Chabandelma sont les grands perdants avec 4 points en baisse. Affaire Debreuil à la lueur des nouvelles informations publiées par le Canard Enchaîné. La famille de M. Debreuil souhaite un supplément d'informations quant à M. Pognatovski qui était au moment de l'assassinat ministre de l'Intérieur. Son entourage a fait savoir aujourd'hui qu'il n'avait jamais eu connaissance d'un éventuel projet de meurtre. Je vous rappelle que le directeur de la police judiciaire, M. Ducré, a déclaré, lui, qu'il avait verbalement tenu le juge d'instruction de l'affaire au courant des menaces qui pesaient sur la vie de M. Debreuil. Le procureur de la République de Grenoble a fait savoir à M. Gérard Nicou, leader des commerçants du Cidunati, qu'il lui était désormais définitivement interdit d'exercer une quelconque responsabilité syndicale. C'est du moins ce qu'on annonce au siège du Cidunati. Cette décision intervient en raison des différentes condamnations qui, depuis 10 ans, ont frappé M. Gérard Nicou qui est d'ailleurs encore actuellement pour 4 mois en prison. Avant de passer au dossier de notre journal de ce soir, simplement une dernière dépêche inquiétante lorsqu'on parle comme en ce moment de pollution après l'affaire du Tania. En effet, on vient d'apprendre à l'instant qu'un pétrolier libérien de 109 000 tonnes, ce qui est tout de même très important, a explosé aujourd'hui même au large des côtes de la Tanzanie. C'est ce qu'annonce la société d'assurance Lloyds à Londres. 37 hommes d'équipage ont été secourus par un autre pétrolier. Pour l'instant, 6 autres sont portés manquants. Nous n'avons pas d'autres informations. Le dossier de notre journal ce soir, donc, l'Afghanistan. Au moment où de source pakistanaise, on annonce une grande offensive de printemps des troupes soviétiques contre les principaux points d'appui des rebelles afghans, nous proposons nous un reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Benyamin et Patrice Duterte, les premiers journalistes de télévision à être entrés en Afghanistan depuis très longtemps et qui, après s'être introduits à l'intérieur de l'Afghanistan par la frontière pakistanaise, se sont retrouvés au milieu d'un groupe de rebelles bloqués par des blindés soviétiques. C'est le récit de leur séjour au milieu de ces rebelles qu'ils vous présentent ce soir. Nous roulons depuis des heures, toujours de nuit, pour éviter de nous faire repérer par un hélicoptère soviétique qui n'aurait pas hésité à nous bombarder. Nous dormons le jour dans des relais de montagne et à la tombée de la nuit, nous reprenons la route ou plutôt la piste qui devait nous mener en Nazarajat. En Nazarajat, c'est-à-dire au centre de l'Afghanistan, une région peuplée par 5 millions de personnes auquel les chars soviétiques imposent un véritable blocus économique. Le seul moment dangereux de notre expédition est constitué par le passage à pied de la route Kaboul-Kandahar. Une heure de marche à découvert la nuit. Mais il n'y aura pas de problème, nous avaient assuré nos guides. La nuit, les Russes ne sortent pas sur les routes afghanes. En fait, les problèmes, nous allions les rencontrer beaucoup plus tôt en arrivant au petit matin dans le premier camp de Moudjahidine en Afghanistan. Il nous restait à ce moment-là 8 heures de voyage avant d'atteindre la Zahrajat et nous avions quitté Quetta, la capitale du Balouchistan pakistanais, depuis près de 3 jours. Nous sommes ici à Abadi, l'un des nombreux camps de Moudjahidine dispersés sur les hauts plateaux dominant la route Kaboul-Kandahar. Une batterie anti-aérienne protège le camp, mais il faut bien le dire, elle n'a jamais servi jusqu'à présent. Les soviétiques sont occupés pour le moment beaucoup plus au nord, dans la vallée du Kounar, qu'ils nettoient de fond en comble. Dans les jours qui viennent, ils s'attaqueront au Nouristan et ainsi, région après région, à l'aide du napalm et des gaz, à l'aide des MIG et des parachutistes, le rouleau compresseur soviétique pacifie l'Afghanistan. En fait, personne ne se fait beaucoup d'illusions ici. Le jour où l'armée rouge décidera de s'intéresser au camp, en quelques secondes, tout sera rasé. Pour cette raison, les Moudjahidines ne se sont pas véritablement installés à Abadi. C'est une base d'attaque, mais en aucun cas un refuge. Notre départ est fixé pour la fin de l'après-midi, mais afin d'éviter toute surprise, notre guide préfère envoyer en éclaireur un Moudjahidine à moto. Mission, s'assurer que la voie est libre. Moins d'une heure plus tard, notre éclaireur est de retour, accueilli par une dizaine de guerriers afghans venus aux nouvelles. Que se passe-t-il exactement ici ? Il y a des tanks russes qui arrivent par ici. Cet homme a vu 42 chars russes et plus de 30 camions pleins de soldats qui bloquent la piste à quelques kilomètres. Je crois que cette nuit, ils vont tous aller là-bas se battre contre les russes et les chasser de la région. Moins de deux heures plus tard, arrivés dans le camp, on ne sait trop comment, les cinq chefs Moudjahidines les plus importants de la région se réunissent. Il y a dans cette pièce les représentants de 30 000 Moudjahidines, 30 000 combattants de la foi. Première surprise, l'Afghanistan est aujourd'hui découpé en vilayat de la taille d'un département français environ, placé sous la responsabilité d'un seul homme. Deuxième surprise, il y a dans cette pièce des chefs Pashtun, la tribu dominante en Afghanistan, mais aussi des Azara, leurs vieux rivaux de religion chite. L'intervention soviétique a favorisé le rapprochement des deux frères ennemis. C'est en tout cas la première manifestation tangible des accords conclus à Peshawar il y a deux mois entre les principales organisations de résistance. La discussion va se poursuivre une heure durant et comme l'on pouvait s'y attendre, les chefs décident d'attaquer les chars soviétiques. Nous n'avons pas le choix entre les Russes et nous, c'est un peu comme entre l'eau et le feu. L'un doit attaquer l'autre et s'en débarrasser pour toujours. Alors nous allons les attaquer et nous sommes prêts à les poursuivre jusqu'à Samarkand s'il le faut. Mais je vous préviens tout de suite, vous ne pourrez pas nous accompagner. Vous êtes pour nous plus utiles vivants, prêts à témoigner de tout ce que vous avez vu ici que morts avec un char russe sur votre pellicule. Allez en Europe et dites à tout le monde ce que nous voulons. Une république islamique afghane, indépendante, sans Russes ni américains où toutes les religions, toutes les opinions seront respectées. Dites-leur de nous aider car si aujourd'hui les Russes sont en Afghanistan, demain, ils pourraient bien aller chez vous. Dites-leur enfin que la mort ne nous fait pas peur. Dehors, la décision d'attaquer les chars russes s'est déjà répandue. Ce camp qui était vide à notre arrivée s'est transformé en un rassemblement de guerriers. La consigne a été transmise de bouche à oreille et en quelques minutes, tous les moudjahidines se sont retrouvés pour se préparer à l'attaque. Cartouche neuve, achetée au prix de lourd sacrifice, vieux fusil de chasse, voilà l'armée qui, depuis plus de trois mois, se bat contre les troupes soviétiques. Pour tous ces combattants, l'affrontement direct avec l'ennemi est totalement exclu. Face aux chars, aux hélicoptères ou aux migues, ces hommes sont condamnés à employer la vieille technique de la guérilla, des coups de main et la disparition immédiate dans les montagnes qu'ils connaissent bien. On l'a dit et redit, mais c'est vrai que leur meilleure arme réside encore dans leur foi. Pour eux, la mort n'est pas la fin de la vie, au contraire. Étant moudjahidine, combattant de la foi pour une guerre sainte contre des communistes, contre des athées, la mort n'est que la possibilité d'accéder directement au paradis, aux côtés d'Allah. Dès lors, on comprend mieux leur engagement et leur témérité un peu folle au combat. Au mieux, ils pourront tuer un infidèle, au pire, l'éternité leur est assurée. C'est pourquoi, avant chaque bataille, les moudjahidines font leurs ablutions dans un endroit délimité par quelques pierres à l'une des extrémités du camp et se réunissent ensuite pour prier. Un acte, au moins aussi important que l'armement, c'est essentiellement de la prière qu'ils vont tirer leur force pour aller se battre. à l'éternité par de la prière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501